Musique Fils d'un grand homme de théâtre, metteur en scène et acteur, Reda Kateb est né au cinéma sur les marches canoises en 2009 avec un prophète. Le point de départ d'une carrière qu'il a vu ensuite naviguer devant les caméras de grands auteurs français comme Brigitte Sy ou Claire Simon, mais aussi étrangers comme Catherine Bigelow ou Réane Gosling. Et ce, avant d'obtenir un César en février pour Hippocrate. Mais Cannes 2015 marque une nouvelle étape pour Reda Kateb. Il présente en effet à la Casa de la réalisateur son premier court-métrage, Pitchoum, Rencontre. J'avais une première question en tant que spectateur, quel est ton tout premier souvenir de cinéma, en tous les cas la toute première image de film qui t'a marqué ? Un de mes tout premiers souvenirs, c'est Star Wars que j'ai vu en cinéma en plein air dans les Alpes sur une petite place de village, pour le coup sous les étoiles. Et je ne sais pas quel âge je devais avoir, peut-être 6 ans, quelque chose comme ça. Et ça m'a vraiment, vraiment marqué. Et quel est le premier souvenir de toi sur un plateau ? C'est plutôt une image d'angoisse, de joie ? J'avais 8 ans et je jouais un soir sur deux dans une pièce mise en scène par un ami de mon père. Et je peux dire que c'est avec cette pièce-là que j'ai eu envie de devenir comédien. Ton père est metteur en scène, il est comédien. On dit que les boulangers font des fils de boulangers. Est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi de faire ce métier ? Enfin là, je parle de ça, j'avais 8 ans et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai dit à mon père, je veux faire ça. Je veux faire comme toi, ça a l'air génial. Mais mon père était assez paradoxal parce que d'un côté, il m'a mis sur scène à 8 ans et de l'autre côté, quand je lui ai dit que je voulais en faire un métier, il a eu très peur. Jusqu'à après avoir très confiance. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de passer de l'autre côté de la caméra ? Est-ce que c'était évident depuis longtemps ? Est-ce que c'est grâce à cette histoire que tu voulais raconter ? Alors oui, ça date d'assez longtemps. Je peux même dire que j'ai eu des envies de mettre en scène avant de devenir comédien, avant d'être acteur. Seulement, j'avais une espèce de timidité, d'inhibition qui faisait que chaque fois que je prenais des notes sur une idée de scénario, je lâchais le projet, je le remettais dans un tiroir, je laissais tomber en me disant que ça avait été mieux fait par d'autres, que ça n'allait pas intéresser les autres. Et là, pour ce film-là, il a fallu que finalement mes producteurs me disent « ok, banco », j'ai raconté l'histoire. Ils m'ont dit « ok, on y va ». Et puis après, il y a une espèce de mécanique qui s'est enclenchée dans laquelle je ne pouvais plus reculer. Et tant mieux, parce que ça a brisé d'une certaine manière cette inhibition. J'ai adoré en fait cette expérience. On n'est pas n'importe où, on est à Cannes. Et c'est à Cannes qui était vraiment née aux yeux des gens. Quel souvenir tu gardes de la présentation d'un prophète ici, de cette journée qui a forcément été lue totalement folle ? La journée, c'était comme une grande journée à la foire du trône, je dirais. Vécue et partagée avec des amis qui découvraient comme moi, avec des yeux d'enfant, ce dans quoi on débarquait. Et le souvenir le plus émouvant, c'est la fin de la projection. Tout d'un coup, toute cette salle du Palais des Festivals s'est levée. Et d'une certaine manière, elle nous a dit « bienvenue ». Si je te dis, jouer ? Aux Indiens. Réaliser ? Ses rêves. Cannes ? Les partager. Et est-ce que tu as un héros de cinéma, un personnage, un acteur, un metteur en scène ? Je pourrais dire que le premier, c'était mon père, évidemment. Mais j'en ai un autre que j'ai appris que j'allais rencontrer aujourd'hui. C'est Hervé Kettel. Encore un rêve de gosse qui se réalise. Qu'est-ce que tu as l'impression de savoir mieux faire aujourd'hui qu'au moment d'un prophète, par exemple, quand tu es sur un plateau ? Il m'accordait la possibilité de ne pas trop savoir dans quoi je vais débarquer. Alors qu'avant, j'avais peur de ne pas avoir assez préparé. J'avais peur de l'inconnu. Maintenant, ça m'excite. L'année dernière, tu étais là avec le film de Ryan Gosling. Quelle image tu gardes de ce tournage ? Quand je m'installe dans la voiture et que Ryan prend la caméra, et que moi, intérieurement, je me réalise que je suis au volant, filmé par l'acteur de Drive, que j'avais beaucoup aimé. Qu'est-ce qui te fait rire au cinéma ? Un film en particulier ? Les Grands Ducs. Ce qui me fait rire, c'est Jean-Pierre Mariel dans Les Grands Ducs. Qu'est-ce qui te fait pleurer au cinéma ? Là encore, il y a un film en particulier ? Les Nuits de Cabiria, de Féline. Toute dernière question. Il y a quelques mois, tu recevais un César. Ton tout premier César. Tu as dû ressentir la joie qu'il y avait au moment où tu es monté sur scène. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir ce prix aujourd'hui, au-delà du plaisir que justement tu as pu ressentir ? Peut-être avec un prophète, on me disait « bienvenue », et là on me disait « on en veut encore ». Parce que les prix peuvent avoir cette chose un peu sclérosante des fois, de se dire « je dois être à la hauteur de cette statuette qu'on m'a donnée ». Non, moi il y avait quelque chose de me dire « ça encourage la suite ». Merci beaucoup. On espère que le bal va durer très longtemps. Merci. Merci à toi. Merci. 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 Merci.